Musique Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr Jérôme et Jean-Claude On est à Monaco sur le quai Albert Ier en podcast Bonjour Jean-Claude Bonjour à tous et c'est toujours magique ici sur le port de Monaco Avec toutes ces voitures historiques, c'est féerique vraiment Voilà, alors on va vous résumer un petit peu ce qu'on va faire On va faire une émission web tv radio Puisqu'à la base on est une radio Mais on est à radio de RVPB, reportage VIP presse à Dombrant Radio de Nice, radio niçoise Mais on est en mode vidéo aujourd'hui D'ailleurs il y en a certains de vous sur Youtube notamment qui nous l'ont demandé On est en mode vidéo aujourd'hui On va vous filmer l'étape finale, le départ de l'étape finale depuis le quai Albert Ier Nous sommes mardi 1er février 2022 On va vous résumer le rallye, que s'est-il passé dans cette émission, vous allez tout savoir Voilà Du coup je vais vous, on va pas se filmer tout le long pendant un quart d'heure Donc je vais vous faire montrer un petit peu les véhicules Et on va vous résumer déjà ce qui s'est passé durant ce rallye Puisque là nous sommes sur la dernière nuit du Monte Carlo historique Ça se terminera demain matin Et du coup bien sûr on vous donnera les résultats définitifs du rallye Puisque demain on sera en studio, en podcast Et on vous donnera le classement général définitif Voilà, alors je vous mets dans l'autre sens Comme ça on lit les notes en même temps Désolé mais on n'a pas tout dans la tête Voilà Et puis il y a déjà eu pas mal de petites péripéties C'est un vrai rallye de Monte Carlo Puisque les concurrents ont dû affronter la neige On va vous résumer tout ça Voilà, alors là quoique j'ai le papier devant les yeux Alors donc le rallye Monte Carlo historique s'est tenu du 27 janvier jusqu'à demain Le 2 février 2022 Un retour aux sources Cette 24ème édition du Monte Carlo historique se caractérise Par le retour des parcours de concentration Avec notamment celle, le choix des villes de départ emblématique Ça a eu lieu le 27 janvier Vous allez voir quelques photos du départ à Reims Mais vous avez déjà peut-être dû écouter notre podcast Qui est sur notre chaîne YouTube Vipradio Online Puisque notre président Jean-Louis était sur place à Reims Pour le départ de la capitale champenoise Et donc du coup il vous avait fait un podcast qui est sur notre chaîne Qui vous a tous réunis Puisque vous étiez plus de 3000 ou 4000 à le visionner Donc n'hésitez pas à aller le voir Vous avez un résumé de Reims Mais on va réécouter un nouveau podcast de Reims d'ailleurs Dans quelques minutes Donc que s'est-il passé le jeudi 27 janvier Après les vérifications techniques et administratives Il y a eu donc 3 départs Bad Homburg en Allemagne à 14h avec 26 voitures au départ Milan, l'Italie à 18h avec 110 voitures au départ Et Reims là où on était pour Vipradio A 19h la capitale champenoise donc recevait l'épreuve C'est depuis 98 quand même Qu'ils reçoivent l'épreuve à Reims Avec 121 voitures au départ C'est le plus gros départ des 3 villes Des 3 itinéraires Avec une destination commune Monte Carlo bien sûr Là où nous sommes D'ailleurs on va tourner la caméra Vous allez un peu voir ce qu'on voit autour Pour l'instant on est à peu près 20h L'étape finale démarrera à 21h sur le quai Albert 1er Donc il y a encore un peu de temps C'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer ce rallye Mais de plus en plus de personnes, de pilotes Pointent leur bout du nez là On sent quand même la fièvre qui monte Et la pression Et croyez moi que quand on participe comme ça A la dernière nuit il y a de la pression Voilà Alors c'est un souhait du comité d'organisation De l'automobile club de Monaco D'avoir relancé l'économie de la principauté En accueillant comme jadis les concurrents Venu d'une majeure partie de l'Europe Italie, Allemagne, France L'itinéraire proposé pour le rallye cette année 17 spéciales de régularité SR Spéciales de régularité, un record Qui se distingue aussi par sa diversité Mais conjuguée avec quelques difficultés Et non des moindres On va en parler dans les résultats Au programme des épreuves tout aussi remarquables Les unes les autres Qui ont permis au rallye de Monte Carlo De construire sa légende Et ils ont été donc nombreux A vouloir se bagarrer Pour la plus haute marche du podium Cette année Et tenter de succéder à Henrik Bjergrad Je vais y arriver C'est pas facile à le dire Et Jaromig Svek Les derniers vainqueurs en date Sur Ford Escort RS2000 MK2 de 1979 Alors je crois qu'ils le font cette année Mais par contre j'ai regardé Ils sont pas dans le classement Dans les premiers cette année Mais bon en tout cas Voilà on verra Alors tout de suite On va faire une pause Je vais vous proposer Alors je vous montre quand même Qu'on est bien à Monaco Voilà vous allez voir le port Devant nous Avec les bateaux au fond Les voitures Mais on va faire une pause Quelques minutes Puisque je vais vous proposer D'écouter le podcast De notre animateur Et président de RVPB Jean-Louis Benoît Qui était à Reims Pour le départ jeudi Il vous avait fait un résumé L'autre jour sur Youtube Mais là il a refait un petit résumé Pour cette émission Donc on va l'écouter Et je vous propose D'écouter le podcast Avec quelques photos à l'appui Voilà Donc on écoute tout de suite Jean-Louis Depuis Reims C'était en duplex Jeudi dernier Et on se retrouve Sur le port de Monaco Pour la suite Comme beaucoup de manifestations Après un an de pause Je dirais Du fait des conditions sanitaires Et de la crise du Covid On retrouve maintenant Le 24ème rallye Monte-Carlo historique Reprendre notamment Avec un parcours Un peu plus complet Puisqu'on a maintenant Des parcours de concentration Et c'était ainsi Le départ de Bad Hambourg Ensuite Milan Et Reims Trois itinéraires Pour une destination Commune Monte-Carlo Et ensuite Un regroupement A Valence Pour une étape De classement 17 spéciales De régularité Alors tout d'abord Je voulais me placer Un petit peu ici En observateur De façon à Vous donner Quelques détails Parce que vous avez eu Certainement Beaucoup de comptes rendus A la fois des équipes Et à la fois des organisateurs De l'Automobile Club de Monaco Un suivi très régulier Et de plus en plus fréquent Sur les réseaux sociaux Bien que la presse Le soit beaucoup moins Pour notre part En tant qu'observateur On va faire d'abord Un grand coup de chapeau A cet équipage Qui était parti Avec une Renault Frégate C'est Gérard Besson Et Paul Schell Qui ont déjà A leur actif Trois La voiture En tout cas Trois fois le Paris-Pékin Et une troisième place Au Tour Auto Pour une autre voiture Mais pour le pilote Gérard Besson Et Paul Schell Donc qui était L'année dernière Troisième sur le Tour Auto Avec une Alpine A310 Et bien on les retrouve 220ème Sur les nombres d'engagés Sur 250 engagés On les retrouve donc Plus qu'à mi-parcours A la 220ème place C'est quand même Une très belle histoire Que cette Renault Frégate Qui repartira par la route aussi Contrairement à d'autres Voitures du rallye Puisque son pilote Et son propriétaire Repartira Après le rallye Et l'arrivée à Monaco Il repartira Sur Angoulême Par la route Voilà ça c'était Pour la petite histoire La deuxième histoire Et bien c'est celle De cette année On a eu des deux chevaux On a eu des Fiat 500 Même avec Bruno Sabi Rappelez-vous Il était courageux Et bien Et puis Pastor En mode de chevaux Donc le monégasque Et bien On a par exemple Une 174ème place Pour l'instant Du numéro 293 C'est Georges Gomis Qui est associé A Roland Crouset Sur une Diane 6 Et la deuxième Diane C'est une 211ème position Avec Roger Béranger Et Laurence Pozzo Ce sont Vraiment Ce sont vraiment Des voitures populaires Qui ont beaucoup plus Sur ce parcours Autant que la Lancia Stratos Ou les quelques Autres voitures Dont je vous parlerai Tout à l'heure Mais c'est quand même Quelque chose De très Important D'avoir des voitures Qui soient Quand même Les voitures populaires De tout le monde Et courageusement Au départ de ces rallies Et là On retrouve donc De Diane Cette année C'est un petit peu Une belle ambiance D'autant que Leurs voitures d'assistance Ce sont des deux chevaux Camionnettes Voilà donc Très belle histoire Pour ces équipages Citroën Alors dans les petites histoires De ce rallye aussi Et bien je vais vous poser Peut-être la question Savez-vous Quelles sont les voitures Les plus nombreuses Dans ce rallye Vous allez peut-être me dire Renault Ou Citroën Non Et bien il s'agit de Porsche Porsche qui a 36 voitures Au départ Lancia en a 34 Et Alfa Romeo En a 20 C'est dire aussi Que le groupe Stellantis Avec les voitures italiennes Gonfle absolument Beaucoup De teams Notamment le Storich Lancia Et le Le team D'ailleurs Centuri Qui a A lui seul Plus d'une dizaine De voitures Du groupe Stellantis Et c'est un petit peu Leur volonté De faire rouler Ces voitures anciennes Donc voilà On a quand même Cette surprise De voir les italiennes Les plus nombreuses En tout cas Si on regroupe Les marques Mais vous avez également Grandes distributions Sur les altes maritimes Et ils seront Notamment dans le final Nous partîmes De Reims Reims Avec des inquiétudes Ce que nous disait d'ailleurs Carlos Tavares Puisque je l'interrogeais Sur la largeur de ses pneus De la Lancia Et je disais Que ce n'était pas évident De chausser De telles voitures Sur la glace D'autant aussi Pour des tractions arrières Comme la Datsun Par exemple Qui est toujours Une A conduite Redoutable Quand il s'agit De conduire Sur la neige Et sur les routes Verts glacées Donc beaucoup De pneus clous aussi Les petites mini Etait équipées De pneus clous Certaines dès le départ D'autres sur le toit Avec Traditionnellement Des doubles de pneus Pour changer Dans les étapes Avec l'assistance Durant la nuit Du parcours de concentration Par exemple Et puis on a appris Cet après-midi Par exemple Que la douzième spéciale C'était la première étape Du Vercors La cime du Mas Et bien Va être neutralisée Du fait de la neige Et les organisateurs Ont d'ailleurs Changé la moyenne horaire Imposée Pour cette étape Du fait Du changement climatique Donc Brouillard Peut-être Au départ De Langres Au départ Aussi De l'Est De Reims Mais on a eu Mais on a eu Quand même Un temps Assez Exceptionnel Notamment Dans les Baronies Andromardèche Toute cette journée De vendredi Samedi Dimanche Il y a eu Il y a eu Il y a eu Le beau temps Avant Je dirais C'était de regarder Un petit peu La régularité Et les conséquences D'une non régularité Puisque vous savez Que les spéciales Ne sont pas des épreuves Chronométrées Mais des épreuves De régularité C'est à dire Elles sont chronométrées Mais au départ Comme à l'arrivée Avec une référence De parcours moyen Un contrôle horaire Donc Pour déterminer La vitesse moyenne Avec des pénalités En plus ou en moins Suivant Si on arrive Dans les temps Alors Dans cette régularité On va noter Sur la première étape Un tout petit 50 points Pour Une minute de retard Ça c'est au contrôle Horaire de Trippi Notamment pour François-Alain Et Alain Serpagy En R5 Turbo C'est dire Qu'ils n'ont pas été Beaucoup pénalisés Je les ai vu Un petit peu pénalisés Sur le Sur Le contrôle horaire aussi Le contrôle de vitesse Pardon Lors de la deuxième étape Mais en tout cas Voilà Ça c'est une conduite Assez exemplaire On ne trouve pas De Problème Pour cela Par contre La liste des pénalités Est assez longue Et là Je vous le dirai Pourquoi dans une minute Ils peuvent coûter Peut-être que 50 points Pour une seule minute Donc de retard Mais Ça peut coûter Jusqu'à 30 000 points Comme pour Cette Hillman De Pedro Diaz Et Juliana Fernandez Qui ont pris Donc Qui ont loupé Plusieurs contrôles De passage Et un contrôle horaire Manquant Donc là Les pénalités Se cumulent Et on en a vu beaucoup Alors si on en a vu beaucoup C'est surtout cette année Pour le contrôle horaire Notamment Un des contrôles horaires Qui a eu lieu A Lachan Raphaël En Ardèche Où on a eu Normalement C'est à peu près 500 points Qui peuvent se cumuler Mais on a vu Par exemple Une taxation Un peu plus forte Pour certainement Pour des vitesses Un peu plus fortes Notamment pour Jean-Pierre Aperte Et Michel Rostand Sur la BMW D'une ultime des chefs La 2002 TI Où là On a 1200 points Sinon C'est à peu près Une moyenne De 500 points Sur des dépassements De contrôle de vitesse Et là Il y en a beaucoup Si l'on dépasse Les contrôles En plus Ou en moins Par rapport Aux Moyennes imposées Et bien On peut avoir Jusqu'à 30 000 points Aussi 20 000 Ou 30 000 points De supplémentaires Notamment Je vous l'ai dit Tout à l'heure Ça coûte beaucoup Quand vous avez Des spéciales De régularité Non effectuées 30 000 points 20 000 Pour des spéciales Non terminées Donc Les pénalités Sont quand même Assez importantes Pour le classement Général Alors pour revenir A ce contrôle horaire Moi je m'en suis amusé Parce que j'ai vu Qu'il y avait même Une Dina Panhard Qui avait été pénalisée Celle de Thierry Arès Alors vous voyez Qu'il n'y a pas Que des grosses autos Et on a aussi Une Talbot Horizon GTS Qui a Avec Eric Gutenfanger A quand même Obtenu Une pénalité Un petit peu Dans ce type là On pense que C'est des grosses voitures Ben non On peut toujours On le sait On peut même Pénaliser un tracteur Si on veut Voilà Ça existe aussi Dans la compétition Et dans le véhicule De compétition historique Les pénalités Sur conduite Rapide Je dirais Mais là On était sur un contrôle horaire Quand même Il faut le préciser Nombre se sont fait planter Je dirais Parce qu'on était sur 50 km heure Imposé Voilà pour la partie Des pénalités Qui peut vous donner Quelques informations Sur un peu Le déroulement De ces rallies Et les raisons D'un classement Plus ou moins important Parce que Les pénalités S'ajoutent dans le classement Et puis On va revenir Un petit peu Sur le fait Dans cette première étape On a noté Quelques abandons Ils ne sont pas très nombreux Quand même Il faut le souligner Sur 250 équipages Ça tient bien Alors si les pénalités Elles sont coûteuses On a quand même Peu d'abandons Notons quand même La mise hors course Parmi le team Centurie De Barbara Hermelay Sur Alpha Sud Pour des contrôles Horaires Dépassés Dans les horaires A l'arrivée De la concentration Jean-Marc Finault Vice-président Du groupe Stellantis Sur Motorsport Stellantis Motorsport Directeur des styles De la marque Italienne Donc A lui aussi Était Déclaré hors course Avec une Alfa Romeo GTV De 1973 Voilà donc Le team Donc Centurie N'a plus que Neuf voitures Dont celle De Jérôme Rivière Qui est passé Au contrôle De Sainte-Agrève Donc là Où il nous avait donné Rendez-vous Du reste Quand on l'avait vu À Reims Alors Jérôme Rivière C'est un pilote Du Dakar Vous avez pu entendre Dans notre dernier reportage L'interview Qu'il nous a donné Juste au départ De Reims Alors pour la première étape Toujours On a eu pas mal De problèmes mécaniques Notamment Celle de L'équipage De Jean-Marc Dutra Sur la Matra Murena De Sébastien Mandrin Sur Porsche 924 Et puis Cette Alpine blanche A106 Que tout le monde Regardait Autour Des équipages De Renault Alpine Et bien Jean-Jacques Le Sage A dû abandonner On était Un petit peu Arrins Sceptique Sur cette voiture Qui est la plus ancienne Des Alpines Mais qui avait Quand même Quelques soucis De mécanique De dernière minute Et bien Ils ont dû abandonner Donc après Je crois La troisième spéciale Voilà Et on a aussi L'abandon De Jules Sapé Je dirais Que c'est un habitué Du rallye Monte Carlo Historique Il était sur Volkswagen GTI Alors toujours A la SR3 On a aussi L'un des pilotes Du groupe Historique Lancia Sur la Lancia Stratos Qui a cassé Sa mécanique Donc c'est Francisco Sicardi Et puis L'abandon Je dirais Surprise C'était celle Qui était partie Avec le numéro 1 Une Ford RS MK2 2000 De 1979 Et là C'est une casse mécanique Sur cette belle Ford Escorte blanche Qui avait gagné L'année dernière Avec Henrik Bjengregard Et bien L'équipage A dû abandonner Donc c'est un grand Regret Voilà c'était Jean-Louis Benoit En observateur Sur ce rallye Monte Carlo Historique Pour donc Vous rappeler Un petit peu Toute cette Cette bonne ambiance Et un petit peu Les anecdotes Mais aussi Les points Remarquables Et Les petits points De rebondissement Que l'on a observé Pendant ces journées Voilà nous sommes Donc sur le 24ème rallye Monte Carlo Historique On est le 31 janvier Et donc L'épreuve continue Dans le Royan Et puis demain Ça sera Un nouveau Départ Et vous retrouverez Jérôme Et Jean-Claude Pour Une autre chronique Pour Vip Radio Online Je vous remercie De votre écoute Et à bientôt Sur les ondes Pour d'autres épreuves Pour ma part Eh bien J'aurais plaisir A suivre Pour vous Les ventes aux enchères Parisiennes Qui ont lieu Là Où Tout le monde Ce grand rendez-vous Mondial On attend tous Les collectionneurs Les investisseurs Même Parce que Ce sont des grandes collections Qui seront vendues Depuis la place Vendôme Et le grand palais éphémère Alors c'est chez Bonheim Et chez RM Auction Nous serons là Donc Pour ces ventes De voitures historiques Rappelant que Rétromobile est reportée Au mois de mars Et il y aura également La vente d'Arturial A cette même époque Voilà Je vous remercie De votre écoute Et puis A bientôt Sur d'autres Émissions De Vip Radio Online Presse à Dom Reportage VIP Pour RVPB Média Voilà De retour En audio Et en vidéo Depuis le port Albert Ier De Monaco Ici Jérôme et Jean-Claude Donc vous avez écouté Jean-Louis Depuis Reims Qui nous avait fait Un petit résumé Du départ De la Champagne Voilà Les premières Hostilités Chronométrées Ont été programmées Le samedi 29 janvier Je vous le résume Un petit peu Ce rallye Donc Pour l'étape De fin de concentration Entre Monaco Et oui il faut le savoir C'est parti samedi matin Très tôt D'ici Voilà Entre Monaco Départ du premier concurrent A partir de 6h du matin Et en direction de Valence La préfecture de la Drôme Une nouvelle fois Ville étape Après 4 SR à disputer Autant dire que cette première Vraie journée de course N'était pas de tout repos En guise de hors d'oeuvre Pour les concurrents La version courte De Col de Blaine Saint-Auban SR1 15,39 km A 7h50 Avant d'enchaîner La toute nouvelle Col des Air Égalier La SR2 A 11h20 13,99 km Au pied du Mont Ventoux Direction La foulée De Buil et Baronis Où un parcours Un contrôle horaire A midi 10 De mi-journée Attendait toute la caravane Sur le parking Des Platanes Ensuite la remontée Drômoise Passée ensuite Par Égalise Montauban Sur Louvèze C'était la SR3 A 13h 30,25 km Avec notamment L'enchaînement Des cols Saint-Jean Et Pertis Via Laborel Puis par Saint-Jal-Rémusat La SR4 De 16,58 km Et le passage Du col de Soubéran Pour clore ce chapitre De concentration Avant un dernier Contrôle horaire Prévu à Crest A 16h Afin de réguler Les concurrents Qui étaient attendus Au Champs-de-Mars A Valence Samedi soir A partir de 16h50 Alors on va regarder Les résultats De samedi Il faut dire que Toutes ces épreuves Sont vraiment Des spéciales mythiques Du Monte Carlo Et très très sinueuses Avec des quantités De pièges Et de surprises Voilà Alors donc du coup Alors déjà Samedi Ça c'était Donc le 29 Il faut savoir Je vous l'ai pas dit Jeudi et vendredi Sur le parcours De concentration J'avais noté Il y a eu 5 abandons Voilà Et ensuite Donc samedi SR1 Col de Blaine Saint-Auban Victoire de Cusmol Sur Porsche 911 Devant Dupra Sur Matramurena Et Jean-Pierre Tenedor Sur Mercedes-Benz 280E Ensuite la SR2 De samedi Col des Air Égalier Victoire de l'allemand Cornet de Weiss Bruard Et vous allez voir Vous allez voir Parce que pour l'instant C'est le leader Du classement général Il était là Dès le premier jour Sur Porsche 911 Devant Laurent Combier Sur BMW 2002 TI Et Louis Chabran Le fils de Michel Chabran Voilà Sur BMW 1602 La SR3 Entre Égalier Et Montauban Sur Louves 28 km Victoire De l'italien Aiolfi Sur Lancia Devant Mune Sur Autobianchi A112 Et Stéphana Sur Porsche 911 La SR4 Saint-Jal Rémusa 15 km Victoire du Suisse Keller Sur Audi Quattro Devant Julien Saunier Sur R5 Alpine Et Sticci Damiani Sur Fiat 124 Voilà ce qui s'est passé Samedi Alors on va passer La journée du dimanche Hop Alors la suite Donc Direction Direction Les terres Ardéchoises Ça je me mets un peu devant Comme ça vous voyez aussi Direction Les terres Ardéchoises Voyez j'ai le papier Les terres Ardéchoises Le lendemain C'était donc dimanche 30 janvier A 7h pour l'étape de classement Avec au programme Dans la matinée La Croze Saint-Andéol de Vals La SR5 A 8h du matin A 42 km Suivi notamment Par la traditionnelle halte A Entraigues sur Volan Devant la célèbre remise De Joanny D'Yves Joanny Le spécialiste des tartes tatins Et du bon accueil Et un vrai passionné Mini tartes tatins C'était des mini tartes Je les ai mis en photo Et vraiment Un passionné Et du reste Vous voyez son fils aussi Eric Qui anime Les émissions De A la télévision Ah ouais Tu sais que D'ailleurs on lui passe Le bonjour A Eric Joanny Parce que Il m'a écrit Il n'y a pas très longtemps On s'est contacté Il habite à Antibes Donc on ira peut-être Le voir un de ses quatre Ça peut être sympa Je lui avais proposé De venir d'au jeune Au Monte-Cart L'historique à Monaco Mais il est encore en Ardèche Ah ouais Il est beaucoup pris Et puis Bon Au Monte-Carlo Je comprends Qu'il veuille être À Antibes Ouais En tout cas voilà Ils étaient là-bas Les célèbres tartes aux pommes Tartes tatins Effectivement Ensuite Un chrono de légende C'est pas le plus beau C'est pas le plus beau Parce qu'il ne faut pas oublier le rallye On ne va pas que pour bouffer Les tartes tatins Mais il y a une autre adresse Je vais la donner Dans l'émission J'ai une autre adresse aussi Je ne la connaissais pas C'est à Laborel On va en parler après Un petit aparté Antibes C'était aussi la commune de Jean Ferrand Donc célébrissime à tous les points de vue Ouais 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 Alors ensuite Donc S'en suivent ensuite Un chrono de légende Burzé Saint Martial La SR6 Avec 30 km Via la cascade du Répic Et Lachan Raphael La pause de la mi-journée Était programmée À partir de 11h50 Sur la place du marché À Saint-Agrève Où une dégustation De produits régionaux Était appréciée Par les équipages C'est aussi la journée La journée de nourriture de bouffe Ce jour-là Le dimanche Les Saint-Agrève Moi j'ai des souvenirs Quand j'ai fait le Monte-Carl Ce sont des régions De gens Énormément passionnés Vous avez un accueil Très chaleureux Et un dynamisme Et c'est vraiment Des bons souvenirs Et des régions Qui ont le cœur Derrière le volant Voilà Alors donc Ils ont fait une dégustation De produits régionaux Là-bas Très appréciés par les équipages Et des assistances Et ensuite Ils ont enchaîné La boucle Saint-Bonnet-le-Froid Direction la SR7 Puis la Louvèse Voilà La Haute-Loire Voilà la Haute-Loire Là oui C'est pas un euphémisme Parce qu'il y fait vraiment froid Et la bâtie d'Andorre Beaucoup de neige Et ce sont des épreuves intéressantes Et ensuite ce dimanche Il y a eu le retour sur Valence A partir de 15h40 Précédé à partir de 15h-10 14h50 Le traditionnel et convivial accueil Quai Farconnet A Tournon sur Rhône Où de nombreuses étaient Des animations réalistiques Voilà pour la journée de dimanche On va passer au résultat Alors Comme on me disait C'est Une épreuve Ce rallye Une épreuve difficile Pour les pilotes Et pour les journalistes Aussi Avec toute cette liste D'infos Et Un programme Bien chargé A vous A vous soumettre Et à vous faire apprécier Alors dimanche Voici les résultats Pro-visoirs Que nous avons Des dernières Des spéciales de régularité La cinquième La Croze Saint-Andéol de Valls Donc avec la petite halte A Entregue Victoire Du Suisse Keller Sur Audi Quattro On va le revoir dans le rallye Il a gagné plusieurs fois Devant Tozetti Sur Porsche 911 Et Bonamini Sur Fiat 124 Ensuite la SR6 Burzé Saint Martial Triplé français Cette spéciale Avec Pascal Perrou Sur Porsche 911 Devant Raymond Durand Sur Opel Cadette Et Régis Brézin Sur Opel Cadette Ensuite la SR7 La SR7 Saint Bonnet Le Froid La Boucle De 26,88 km Victoire de Florent Prévost Sur Renault 17 Devant Jean-Pierre Appert Sur BMW 2002 Et Philippe Et Philippe Lowens Sur Opel Cadette Et ensuite la dernière Il y avait quand même Beaucoup de spécial Ce jour là La SR8 Donc il y en avait 4 Alors la SR8 C'est la Louvèze C'est pas le nombre C'est aussi la longueur Et la difficulté Et elles ont été faites celles là Parce qu'à un moment donné Il y en a eu Oui 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 Parce que C'est lundi Voilà Alors la SR8 C'était la Louvèze La Bâtie d'Andorre Donc 18,5 km Victoire du français Jean-Philippe Sbarato Sur Golf GTI Volkswagen Devant Tozetti Sur Porsche 911 Et Queirois Sur Maurice Mini Cooper Voilà Voilà Toutes des voitures mythiques Également Allez suite Donc à partir De la lundi De lundi 31 janvier Direction le parc naturel Régional Baronie Provençale Enfin des Baronies Provençales A partir de 7h Pour la première partie De l'étape commune Avec au programme De la matinée La Chars Rosan C'était la SR9 Via le col de Pomerol Puis Saint-André-de-Rosan La Borel La halte de mi-parcours Était organisée A Laragne Montéglin Avec notamment Un petit arrêt snack A l'autosport du Laragnée C'est justement La deuxième adresse Du Monte-Carles Dont je vous parlais A partir de 11h Quelques minutes Donc pour souffler Et apprécier La saveur Des petites douceurs Locales Qui n'étaient pas de trop Pour les concurrents Et d'ailleurs Je crois qu'il y en a un Qui en a fait les frais C'est Bruno Sabi Peut-être on le croitera Tout à l'heure Il a mangé des cahillettes Locales Très très appréciées Voilà Donc ça Je ne connaissais pas Cette adresse C'est à La Borel C'est un petit garage Et en fait Il y a un snack A l'intérieur du garage C'est un garage D'un particulier Je crois Mais fan Du Monte-Carles Voilà Je sais qu'à nous aussi Dans les Alpes-Maritimes Au Thurini On a un beau resto Au Thurini Mais cette année Il n'est pas allé Voilà Mais Voilà C'est un mythe Et à l'époque Je dirais dans les années 80 Voire encore A fortiori 70 Comme les reconnaissances N'étaient pas limitées En temps Les pilotes Il restait une semaine Aux Trois-Vallées A Thurini Et je me rappelle Moi qui connais bien Jean-Claude Andruet Jean-Claude Andruet Quelquefois la journée Il chaussait un peu les skis Pour aller au camp d'argent Ah oui Entre Entre deux Reconnaissances Enfin Après il reconnaissait Surtout le soir C'est pour ça que la journée Quelquefois Il se permettait Un petit Un petit temps De plaisir Pour lui Voilà Alors ensuite Ils se sont lancés Sur Vente avant Chabestant C'était la SR11 Avec un point d'orgue Le col de faille Et sa descente Sur Savournon Et enfin Pour terminer cette journée De lundi Donc hier Direction le massif du Vercors Et la cime du mas Col Gaudissard SR12 Ça devait avoir lieu A 13h55 14h Et là 17,48 km annulés Voilà C'était l'annulation hier D'ailleurs c'est Carlos Tavares Qu'on verra tout à l'heure Puisqu'il est dans les premiers à partir Carlos Tavares A été un des premiers à nous prévenir Parce qu'on l'avait vu à Reims Il a été un des premiers à nous prévenir En nous disant que l'étape était annulée Voilà Alors pourquoi elle a été annulée ? A cause de la météo Mais j'en reparle dans quelques secondes Quand je vous donne les résultats Et la dernière halte du jour C'était le retour sur Valence A partir de 16h Place du Champ de Mars A Saint-Jean-en-Royant Avec un contrôle horaire A partir de 15h moins 10 Voilà Alors voici les résultats De la journée d'hier De lundi Voilà Donc le SR9 La Charles Rosan 12,48 km Victoire du français Ludovic De Luca Sur Peugeot 104 Z ZS même Devant Vasilopoulos Ford Escort Et Maes Sur Porsche 914 Ensuite la SR10 Saint-André de Rosan Laborel 27 km de spécial Victoire du Monegasque Olivier Campana Avec Lydie Campana Je ne sais pas si c'est sa femme Je crois Mais je ne suis pas sûr Tu dois le savoir Non non c'est pas d'appeler Moi c'est pas grave Sur Golf GTI Devant Gini Sur Alpine Renault A110 Et De Jäger Sur Subim Tiger La SR11 Vente avant Chabestan 20 km 7 Victoire de Gioni L'italien Devant Eric Malin Le français Sur Golf GTI Et François Abrial Sur Peugeot 104 Z Encore La 12ème C'est celle qui a été annulée Donc La Cime Dumas Colgo Dissart Épreuve donc annulée En raison de la météo Avec des chutes de neige Et des rafales En pleine journée A la mi-journée Et donc Un itéraire de déviation A été activé Voilà Et ce que je veux ajouter Il y a souvent De très bonnes performances De ces petites 104 ZS Parce que d'une part Sont des tractions Et à une époque Où beaucoup De voitures Était des propulsions Avec moteur avant Sur la neige Notamment Les voitures N'avaient pas beaucoup De motricité Et là Les petites tractions Comme la Peugeot 104 Arrivaient à tirer Leur épingle du jeu Et ce qui explique aussi Des bonnes surprises Au classement Aujourd'hui Allez nous passons A la journée d'aujourd'hui Que s'est-il passé Mardi 1er février Départ de Valence Depuis 6h du matin Quand même Le lever était tôt Direction Le massif du Dio Du Dois Je ne connais pas Massif du Dois Non ça me dit rien Dites du moins Le nom des spéciales Oui alors Cette deuxième partie De l'étape commune A débuté par le monument De Saint-Nazaire-le-Désert Gumyan La SR-13 C'est dans les rots Non ça Non non C'est pas dans les rots Du tout Non c'est encore C'est dans Les Alpes Donc c'était la SR-13 Saint-Nazaire-le-Désert Gumyan Avec 4 cols au programme Les diguins Les guillins Le portail Le vache Et les roustans Et la copieuse descente De la route de Trémouret Pour rejoindre l'arrivée Oui oui Une descente rapide Et très spectaculaire Là aussi Où dans Des années Dans les années mythiques Il se passait souvent Beaucoup de choses Et c'était Il y avait souvent Des tournants Oui c'est ça Il y avait souvent Des grands tournants Qui se passaient Et des grandes Comment des grands événements Parce que C'était compliqué Et difficile C'était l'Anne-Vercors Parce que la suite Des hostilités Elle est passée Par Où Par Sistoron Direction Toar C'est la SR-14 A 10h10 du matin Ce matin Via Auton Et son redouté Col de Fontbelle Voilà tout à fait Avec aussi Rouen Entrevaux Donc là on est arrivé Sur les Alpes-Maritimes Avec la SR-15 Par le Val de Chalvagne Et le Col de Féline L'ultime contrôle horaire Avant l'entrée En parc fermé A Monaco A 15h10 Donc tout à l'heure Cet après-midi Place 9 aussi A La Turbie A partir de 14h40 Et donc ce soir Là où nous sommes Là c'est pas du direct Parce qu'on est mercredi A l'heure où vous visionnez Cette vidéo Mais là nous sommes Mardi soir On est en léger Différé de moins de 24h D'une douzaine d'heures C'est donc L'étape finale ce soir Programmée donc Pour la nuit De mardi 1er A mercredi 2 février Demain Et aura lieu donc A Monaco Ce soir A partir de 21h Dans quelques minutes Avec au menu De cette dernière nuit Les chronos De Sospel La Bollaine Vésubie La SR16 A 22h De 30,96 km Via le célèbre Col de Turigny On a parlé tout à l'heure Ils n'y vont pas y manger Mais en tout cas Ils vont y passer de nuit Quand même Où il y a toujours Énormément de spectateurs Et où Ce sommet du col Est là aussi Magnifique Avec des virages Qui s'enchaînent Très rapidement Avec une arrivée A ce sommet En montée Et le col Et la descente Très rapide Par la suite Voilà Et l'Oda Co-Arras C'est la dernière SR La dernière spéciale La 17 Ce soir A partir de 23h10 Pour 22,43 km Par les cols de Porte Et Saint-Roc Arrivée prévue Cette nuit Au port Hercule De Monaco Aux alentours De 1h10 Voilà On sera dans notre Et le col La spéciale du col Saint-Roc Là Très très étroite Poussiéreuse Qui est Elle aussi Tout Assez Assez compliqué A gérer Voilà Et donc Demain Selon la tradition Il y aura quoi ? La soirée de gala Et la remise des prix Donc mercredi 2 février Au soir Dans la salle des étoiles Du Monte Carlo Sporting Club Avec une tenue de soirée Ou à bisson Exigée Exigée Alors les engagés A suivre sur ce rallye Nous personnellement A la rédaction Nous avons suivi Carlos Santunez Tavares PDG du groupe Celantis PSA Peugeot Citroën Fiat Chrysler Voilà Un vrai passionné C'est extraordinaire Parce que C'est donc le PDG De Peugeot Du groupe PSA Et il est passionné Il fait ça Entouré De ses meilleurs potes Et Je vais pas dire A l'ancienne Il en fait toute l'année Oui oui Il en fait toute l'année Et 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 si Peut-être Plus de PDG Des constructeurs automobiles Ils faisaient la même chose Peut-être que Ça permettrait De 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 nous faire Des voitures Plus attrayantes Et 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 Plus agréables A conduire Parce que Je regrette Un petit peu Aujourd'hui Que les voitures Elles soient Un petit peu Toutes Dans la même Configuration Et Avec un petit peu Moins de caractère Mais Monsieur Tavares Il arrive quand même A garder l'identité Peugeot Et ça c'est bravo Et il l'a dit lui-même Dans notre interview Que vous avez sur notre chaîne Il n'est pas forcément Pour ou contre L'électrique ou l'hybride Mais ce qu'il veut C'est la liberté De déplacement des gens Vous voulez faire un Ispari dans la journée Prenez la voiture Qu'il vous faut Voilà Voilà Alors d'aujourd'hui On le sait très bien En électrique On ne peut pas Il a raison Et puis Sans compter les problèmes À venir De fournitures D'électricité Et De pollution À la base Avec ses batteries Alors sur ce rallye Carlos Antunes Tavares Et sur Lancia Stratos C'est lui qui pilote Exceptionnellement Parce que normalement Ça devait être Richard Mille Mais il est absent Pour cause de santé Et donc Il est accompagné De son copilote Laurent Perquin Voilà Qui remplace donc Richard Mille Qui devait lui conduire Pardon Par contre Pardon C'est la numéro 4 On va aller voir sa voiture Dans quelques minutes Ensuite la numéro 28 Celle de Bruno Sabi Et son copilote Denis Giraudet Sur Ford Capri 2300S De 1970 La numéro 48 Olivier Campana Et Lydia Campana Sur Volkswagen Golf GTI De 79 Ensuite on a Michel Chabran Restaurateur Numéro 65 De l'équipe des chefs Avec Jules Chabran Sur BMW 2002 TI De 71 Numéro 67 Jean-Pierre Appert Et Michel Rostand Restaurateur aussi Team des chefs Sur BMW 2002 T2i De 71 Et numéro 74 Antoine Raymond Et Jean-Claude Larmorlette Sur Citroën SM De 72 Larmorlette Qui était journaliste Pour la célèbre revue Échappement Et là aussi Un grand passionné Et très sympathique Et vraiment Qui connait bien Son histoire Et son affaire Et pour terminer Il y a une voiture Aussi qui On va aller essayer D'aller trouver Ces voitures là Vu qu'on a un peu de temps Avant que ça démarre C'est aussi la numéro 110 Jérôme Rivière Et Xavier Ponto Sur Alfa Romeo 2000 De 1975 Jérôme Rivière Un pilote Qu'on connait bien RVPB Puisqu'il faisait le Dakar Le Paris-Cairo Il y a quelques années Et en plus Et en plus Notamment Jean-Louis L'a interviewé à Reims C'est un ancien ami Donc on va voir S'il est au port De Monaco On va le voir Voilà Et concernant les résultats D'aujourd'hui Je les cherche Hop Alors Voilà Ils sont là Les résultats de mardi Allez On continue donc Pour les résultats De ce mardi 1er février Hop Je vous donne ça La feuille Se disperse Hop Ah oui Voilà C'est là Oh là là Désolé On y arrive Voilà SR13 Saint-Nazaire-le-Désert Gumyan Ça a démarré A 7h30 Après un départ A Valence A 6h Comme je vous disais 29,76 km Quand même La spéciale Victoire de l'italien Sean Sur Mini Cooper Devant Smithizek Sur Lancia Fluvia Et le français Xavier Bernard Sur Porsche 924 Ensuite Nous avons eu Il y en avait 3 Cet après-midi Enfin ce matin Et cet après-midi La SR14 Entre Sistoron Et Thohar 30,714 km Aux alentours De 10h du matin Victoire du tricolore Jérôme André Sur BMW 2002 Ti Devant un autre français Devant un autre français Vincent Picard Sur BMW 2002 Aussi Et Banas Sur Lancia Beta Monte Carlo Et ensuite Avant d'arriver Ici Au port La SR15 C'était quoi ? Rouen Entrevaux On en a parlé 23 km Elle a démarré A 12h30 Victoire de qui ? Du français François Abrial Sur Peugeot 104Z Encore Peugeot est forte La 104 Devant son compatriote Vincent Picard Et plus que Sur BMW 2002 Voilà Ensuite il y a eu Le contrôle horaire A la Turbie A partir de 14h40 Et celui A Monaco Ce soir ici Ils sont arrivés Aux alentours De 15h10 Voilà Et concernant Le classement général Provisoire C'est là où c'est intéressant Parce qu'on tient peut-être Le gagnant du rallye Monte Carlo historique Qui est le premier Pour l'instant C'est l'allemand Cornet de Weiss Ruhar C'est celui que je vous ai dit En première partie D'émission Qui avait remporté Une spéciale Au tout début Le premier jour Je crois Samedi C'est la Porsche 911 La numéro 45 On va voir Si on la croise Et ensuite Nous avons en deuxième Canella L'italien Sur R12 Gordini Numéro 148 Et encore un italien Troisième Gigi Sur Alpine Renault A110 La 269 Et le premier français C'est Abrial Abrial Sur Peugeot 104Z Il est numéro 86 Voilà Et clin d'oeil D'ailleurs Le patron de PSA D'habitude Il fait sur 104 Mais là Cette année Il est sur l'ancien Voilà Il a eu une promotion Je pense Voilà Comme le groupe Se porte bien Et qu'il fait du bon boulot Ça y est Voilà Qu'est-ce qu'on peut dire Concernant les résultats Alors je vous propose De se retrouver Dans quelques secondes C'est la magie Du podcast Et de l'audio Et de la vidéo On va se retrouver Dans quelques secondes Pour le départ Le départ qui va démarrer Dans moins d'une demi-heure Voilà Depuis le podium Du quai Albert 1er À Monte Carlo Allez de retour Dans notre émission radio Reportage VIP Depuis le rallye Monte Carlo Historique Nous sommes devant La voiture De Louis Chabran Et Roland Sur BMW 2002 Ti Voilà Et qui a émaillé Les rallies Là aussi À la grande époque Et qui est toujours là Pour profiter De ses routes fermées Et prendre du plaisir Et à côté Je vois la BMW De Michel Rostand Qui est juste à côté Et la Golf GTI De Malène Et Métifio Oui là aussi Métifio Il a A beaucoup couru Un peu dans les mêmes années Que moi Dans les années 80 Et Il y avait un bon coup de volant Allez je vous invite A faire avec nous Le tour Du parc fermé Alors là Là on a déjà fait Une bonne partie Mais on va continuer Un petit peu En commentant Ce parc fermé De toute façon Vous allez voir Toutes ces voitures La plupart Vous allez les voir Au départ Puisqu'on va aller Se poster En direction du podium Ça c'est les petites Mini Cooper Voilà Ça aussi Qu'on remportait Dans Je crois Vers 1964 Le rallye de Monte Carlo Face à toutes Des voitures Très puissantes Et de grands Gabarits Leur agilité A fait merveille Et encore cette année Ils ont fait de belles Je vous ai donné Les résultats tout à l'heure Mais il y a des bons résultats De Mini Cooper Ah il y a encore une Diane Je disais tout à l'heure Il n'y en a qu'une Non il y en a deux de Diane Il y a deux Diane Sur le rallye en tous les cas Après évidemment Il y a la belle R12 Moi j'adore La R12 La R12 Gordini Hop Je fais les photos En même temps Bien sûr Voilà Alors on a vu La Ford Capri De Bruno Sabi Oui 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 Ça doit le changer Un petit peu Puisqu'il y a quelques années Il était en Vespa 400 Et lui aussi Il est là Avec un copilote Très expérimenté En la personne De Denis Girodé Qui a dû participer A Je ne sais pas Mais Sans dire de bêtises Je pense qu'on peut dire 500 rallye Un grand grand copilote Professionnel Et on a vu aussi La voiture de Jean-Claude Larmorette La SM Jean-Claude Larmorette Le journaliste En photo Du journal d'échappement Et voilà Toujours là Et qui est très présent Aussi sur Facebook Qui nous montre Un petit peu Les épreuves Qui réalisent Et les belles voitures Qui côtoient Allez on va continuer A monter un petit peu Vers ce podium Je pense que la première voiture Va pas tarder à démarrer Une belle Audi Quattro Les premières séries Qui ont fait des ravages A leur époque Il y a eu des abondons Dans les 5 Que j'ai donné tout à l'heure Je n'ai pas les noms En tête Mais il y a eu des Audi Quattro Je crois qu'il y en a eu 2 Ah oui Les Audi Quattro Qui ont abandonné Dans le parcours de concentration C'est une mécanique Comme ce sont des 4 roues motrices C'est une mécanique un peu plus sophistiquée Qui peut-être Peut avoir plus de problèmes Et ça marchait très fort Quand il y avait des ingénieurs Et toute une équipe d'usines derrière Mais pour les amateurs C'est plus difficile A faire fonctionner Et à avoir De ne pas avoir d'ennuis mécaniques Ouais Alors cette année Nous n'avons pas Daniel Helena Danos Eh ouais Alors je ne sais pas pourquoi Tu connais la raison Non mais je sais qu'il y a eu Si il y a eu quand même Des petites histoires avec Sébastien Lhomme Oui ça oui Il aurait pu venir Puisque Sébastien Lhomme n'est pas là Oui oui Mais c'est pour ça qu'il est Il aurait pu participer D'ailleurs au WRC Ouais ouais Avec Isabelle Galmiche Mais bon voilà Ouais ouais Il n'a pas fait le Dakar avec non plus Il y a eu des Non 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 Il y a eu un Il y a été évincé C'est un sport compliqué Et comme dans beaucoup de sports On ne comprend pas toujours tout Voilà donc là on approche du podium Donc vous voyez ça commence à s'activer Commence à y avoir du monde Voilà la voiture démarre On va commencer à les voir un peu La bonne odeur de ces voitures thermiques Tellement décriées aujourd'hui Mais tellement attachantes Ah un petit Peugeot 104Z Justement On en parlait tout à l'heure Ben Abrial Abrial Il est dans le top 3 je crois Abrial Tiens on va la prendre en photo Voilà c'est fixe Évidemment les Stratos Ouais oui Et Stratos aux couleurs d'origine De l'époque Alitalia Qui était leur sponsor principal On va se diriger vers la Stratos De Carlos Tavares Qui est juste à côté On vous l'avait dit qu'on irait Puis elle va démarrer tout à l'heure La voici Voilà donc la Lancia de Carlos Tavares Voilà dans Comme je dis dans leur livre Il a eu quelques déboires sur ce rallye quand même Il a eu pas mal de problèmes Ce sont des voitures fragiles quand elles étaient gérées par les usines qui pouvaient se montrer fiables mais compliquées pour les gens qui n'ont plus des structures très importantes C'est la voiture star du rallye il faut le dire cette année Pourtant il est loin d'être premier je crois qu'il a dit s'il n'avait pas eu de problème mécanique il aurait été dans les trentièmes Des voitures qui font toujours rêver Qui ont une telle Rallye Monte Carlo historique Telle Le départ donc à 21h Notoriété Et puis c'est tellement beau Le premier départ ici Dans ma part de 13h Voilà c'est le speaker du rallye Monte Carlo qui est en train d'annoncer le départ qui est imminent dans quelques minutes Voilà vous l'entendez toutes les 30 secondes ça va partir Et ils vont aller au Turini alors peut-être qu'ils vont bien manger au Turini parce que c'est vrai que nous ici en tout cas c'était réservé aux pilotes C'était réservé aux pilotes d'habitude Chaque année d'habitude Voilà la presse on peut y passer mais là non c'était vraiment réservé Soi disant Covid oblige Covid oblige mais bon C'est dommage On espère revenir après Covid alors Le moment de convivialité Ouais ouais tout à fait Quand tu nous tiens Avec un petit verre de rosée Ça permet aux journalistes d'être peut-être plus décontractés Et de faire preuve de davantage du gros Et ce seront les deux dernières et toutes dernières et ultimes Voilà on est à quelques minutes du départ De cette étape finale Il est pour rien vous cacher Ça démarre dans 7 minutes 7 minutes voilà Et là on remonte un petit peu le parc fermé De ces plus de 260 équipages au départ ce soir Ouais ouais c'est toujours des plateaux extraordinaires Qui font rêver tous les organisateurs de rallye Alors on a quelques voitures à voir Mais on n'arrive pas à les trouver Parce qu'il y a tellement Bah vous de voyez 260 et quelques équipages C'est assez compliqué de trouver Le numéro qu'on cherche quoi Voilà on les verra peut-être au départ Mais s'ils sont pas dans les méandres du classement Voilà donc on vous montre un petit peu Ce parc fermé On voit bien les villes de départ Bonbonbourg, Reims, Milan aussi Il y en a un peu moins sur Milan je trouve Il y avait peu de voitures à Milan je crois Moi j'étais parti de Barcelone En quelle année ? En 94 avec les Seat Et là aussi les Espagnols Ils sont très chauds Il y avait une foule immense D'autant plus que partaient de Barcelone Carlos Sainz également Donc c'était vraiment la foule en liesse Ah oui Bah là c'est plutôt calme De ce côté du parc C'est plutôt calme Ils sont pas prêts de partir pour l'instant C'est fou Ça se divise en trois à peu près Il y a ceux qui sont dans les starting blocks C'est les premiers du classement C'est en numéroté par classement c'est ça ? Oui oui Ils partent dans l'ordre du classement Sauf Tavares qui est de bon devant Alors qu'il est loin au classement Je sais pas à ce stade du rallye Après dans le départ Dans le premier départ avant les classements C'est vrai que la notoriété Enfin il y a beaucoup de paramètres Qui font que certains peuvent partir Parmi les premiers ou pas Voilà On voit les petits R5 Hop R5 Turbo 16 Voilà L'ASM de Jean-Claude L'Armorette L'Armorette Il est pas encore là non plus Encore là Ils se reposent un petit peu Ils mangent encore un petit peu de dessert Ils en profitent Ils doivent se reposer Pour être ensemble Ah bah là jusqu'à l'hémarie du matin Toute la nuit Tiens il y a Bruno Sabi qui vient d'arriver Je le vois Il y a Bruno Sabi Il y a là ? Ouais ouais Alors ouais Bonjour Bonjour ça se prépare Un petit peu pour une petite radio Radio niçoise bonjour RVPB à Nice Alors ça se prépare ? Faut pas parler tous les deux Ouais Bah ma foi oui On attaque la dernière nuit C'est normalement toujours Une des plus sympathiques Mais cette année On a pas eu de neige du tout Pratiquement La seule spéciale Bah hier on en a eu un peu Elle a été annulée Donc là on sait pas trop Ce que voilà Maintenant On fait avec Mais bon Ça reste un Monte Carlo quand même Avec l'ambiance Qui est toujours aussi bonne Même cette année On a été surpris On avait même plus de monde Que d'habitude On sent qu'il y a vraiment Une passion pour le rallye historique Ah oui Et ça vous change un peu De la Vespa la Capri non ? Bah c'est à dire que Il y a plus de place C'est ma septième participation A l'historique Chaque fois j'ai une voiture différente C'est toujours avec un thème Qui retrace mon passé Ou bien Voilà Là c'est J'ai la voiture que j'avais Il y a 51 ans Quand j'ai fait mon premier rallye De Monte Carlo en 1971 Ah oui Voilà Donc on essaye chaque année De trouver quelque chose de différent C'est passionnant Voilà D'accord Un petit mot pour votre association ? Eh oui On est là en même temps Pas que pour notre pomme Pas que pour faire joujou On essaye On essaye justement D'allier des opérations caritatives Humanitaires Autour du sport automobile Ça se fait dans d'autres disciplines Ça se fait beaucoup dans d'autres pays Et je veux vraiment qu'on arrive A ce qu'il y ait de la solidarité Maintenant dans le sport automobile Et là j'ai été surpris Parce qu'on a monté deux équipes On est une quinzaine de voitures Qui portent les couleurs De l'espoir contre le cancer Donc je suis assez optimiste quand même Pour qu'on ait vraiment des gens généreux Pour permettre de combattre ce fléau D'accord Merci Bruno et bonne route Bonne chance pour votre radio Merci Au revoir Du parc fermé Jean-Claude Et après cette petite interview Du champion Bruno Sabi Qui a été très sympa de nous répondre On va redescendre un petit peu Ce parc fermé Pour aller se diriger En direction du podium Donc condition du direct oblige On reste en caméra vidéo Pour vous montrer Ça démarre à tout va Voilà beaucoup de monde Vous avez entendu Bruno Qui a dit qu'il y avait encore plus de monde Que d'habitude Et preuve en est que Malgré l'autophobie régnante Auprès des dirigeants Les gens sont toujours aussi passionnés Et oui Et la voiture Plaît toujours autant Et même galvanise Les foules En ces occasions là Voilà donc on redescend tranquillement Toujours pas de l'armorette Pour l'instant Sur la SM Il va arriver tout à l'heure On le verra quand il part C'est pas grave Bonjour Jean-Claude Lamorlette Ah bah voilà Il est là Un petit mot pour une radio niçoise Vip Radio On vous suit ça D'habitude vous êtes sur une DS D'habitude on est Oui effectivement Avec Antoine Raymond On a fait Cette fois J'ai fait cette fois avec lui Le rallye sur une DS Et puis là Il a eu l'opportunité De racheter la SM De Bob Néry Ah oui D'accord La vraie devrait La vraie devrait Préparer et tout Et on est parti avec ça Voilà Et alors ça change Beaucoup ? Ah bah c'est Bien sûr que c'est mieux Que la DS Ça vire mieux à plat Et surtout Ça a 100 chevaux de plus Ah bah c'est ça Voilà D'accord Bon rallye Pour cette dernière soirée Merci beaucoup Bonne journée Bonne soirée Bonne nuit surtout Voilà La première fois Que j'ai gagné En rallye 2 À l'arrivée Et tout J'ai les copains Ils viennent me voir Ils disent Putain il y a le journaliste D'échappement Qui te cherche partout Et Mélan Il veut te parler Il veut me lancer L'inverse C'est moi qui le cherche Mais en plus J'en revenais pas Parce que j'étais Un petit pilote Et que des journalistes Viennent m'interviewer Je trouvais ça Énorme Et bon Et voilà Et Mélan T'es derrière la caméra Je suis de l'autre côté De l'autre côté De la barrière C'est ça C'est vrai qu'il le fait Chaque année Jean-Claude Larborette C'est un habitué maintenant Il ne fait pas que ça non plus Il ne rate pas une occasion De faire des salons Des musées Des expos Ah la 110 Ça y est je l'ai trouvé La voiture de Jérôme Rivière Alors on va la prendre en photo déjà Voilà Alors Jérôme Rivière Qui faisait le Dakar A l'époque Paris-Caïro notamment Il avait fait Hop On l'a interviewé Dernièrement sur notre chaîne Bah Reims Voilà Donc il a fait le podcast Avec nous Et là il est pas encore là Il est pas à sa voiture Mais il va arriver Voilà donc on va Rester dans le secteur On a trouvé sa voiture C'est ça aussi le Monte Carlo C'est de fouiller un peu De chercher De faire un peu le tour du parc Sur cette étape finale Voilà on se rapproche du podium de départ Puisque ça Ça va pas tarder C'est dans quelques minutes maintenant On va regarder le chrono C'est Bah il est 21h04 Donc c'est en train de partir Allez on s'en rapproche Et je crois que ça démarre Alors on est avec notre petite chroniqueuse Littérature jeunesse Romy Bonsoir Comment vas-tu ? Alors bonsoir tout le monde Je vais très bien Alors ton impression sur ce rallye Monte Carlo historique ? Déjà les voitures C'est des voitures d'une autre époque Oui Les voitures chacune racontent une histoire Mais oui Elles ont chacune une histoire C'est vrai Parce que chacune a été montée par Des préparateurs Telle personne Telle pilote Telle préparateur Du coup chacune A vécu sa propre histoire Voilà Mais elles fonctionnent toujours Oui Elles ont été ressorties d'un musée Pas forcément Ça peut être aussi des collections privées Souvent C'est pas forcément des musées Bah là on entend aussi le bruit Les voitures qui se préparent Allez on s'en rapproche Merci à toi Romy A bientôt Pour une prochaine chronique littérature Au revoir A bientôt Allez donc ça démarre Comme vous le voyez En image On arrive au bon moment Alors on va se diriger vers la voiture de Carlos Tavares C'est la voiture star du rallye Mais Carlo stavarès n'est pas là alors on a évité un petit peu le pot d'échappement voilà depuis le départ nous avons olivier campana et lady campana qui sont sur la golf gti que vous voyez justement j'ai pris en photo également équipage numéro 48 parce qu'elle est au pilote parce qu'elle est au pilote ils sont un peu siens avant les deux dernières zones de régularité de Sorani Monte Carlo, messieurs, tout à l'heure. Ils sont 9e dans le classement général. Il y a Cachine, Boris Kotzevko, sur Volkswagen Golf GTI. Les Amirus, l'équipage numéro 122, à la deuxième position, je passe l'honneur de l'honneur. Allez, davaille, davaille ! C'est parti pour le tournée. Allez, c'est le départ de la numéro 38. On l'a interviewé tout à l'heure, Bruno Sabi, avec Denis Giraudet, au départ de cette SR. Alors, avec une belle Capri. La nuit va être longue. Une voiture qui était puissante, qui ne tenait pas trop bien la route. C'était un peu compliqué à piloter. Il n'a pas des pneus clous, hein ? C'était des bonnes voitures, bien évidemment, pour l'époque. Parce qu'il y a des voitures qui partent avec des pneus clous. Oui, alors il y a des gens plus prudents, ou ultra prudents, ou mal informés. Ou mal informés, ou peut-être bien informés. C'était des Espagnols, hein, ceci dit. ou peu. Un peu plus. Ça aurait été… Après, je ne sais pas s'ils ont des ouvreurs, et tout ça, s'ils ont des ouvreurs, on doit leur donner des infos sur l'état de la route, pour savoir quel pneu monter. alors après peut-être tous n'ont pas d'ouvreur et ils préfèrent jouer la sécurité avec les pneus clous maintenant le problème c'est que sur le sec avec les pneus clous on perd un temps phénoménal de l'ordre d'une quinzaine de secondes au kilomètre donc c'est sur le sec c'est une catastrophe et le problème c'est qu'en plus les clous s'arrachent assez rapidement et donc on se retrouve sans clous quand il y en a besoin sur la neige à 12e au général à 12e au général et de l'ingérité voilà en tout cas ça chauffe les démarreurs chauffe il ya un engorgement si on voit bien il ya un bouchon après comme je dis c'est le maçon le voit au pied du mur et c'est dans les spéciales qu'on voit on voit les pilotes bon même si le monte carlo historique n'est qu'une épreuve de régularité donc c'est pas quand même l'objectif c'est de tenir une moyenne voilà c'est ça c'est de se tenir à la moyenne qu'on a déterminé à l'avant pas trop vite pas trop vous voilà voilà c'est ça tout très régulièrement c'est un peu ce qui s'est passé aussi au dakar classique cette année comme l'année dernière d'ailleurs c'était la régularité même principe c'est de la régularité on détermine notre vitesse moyenne on dit par exemple là on veut rouler à 50 km heure de moyenne voilà il faut faire toute la spéciale pour être le plus proche possible de ce temps là alors moi personnellement je préfère la vraie bataille et du chronomètre mais il en faut pour tous les goûts et puis au moins là ça permet de rouler dans dans des voitures intéressantes et et qu'on a pu posséder autrefois et ils ont un petit un moyen technique de connaître leur moyenne oui bien sûr alors après je sais pas s'ils ont droit au gps c'est un peu sophistiqué mais en tout cas ça se calcule très précisément et c'est aussi beaucoup c'est uniquement presque le travail du copilote ah voilà il doit annoncer au fur et à mesure au pilote s'il va trop vite ou pas assez vite pour attraper le temps perdu ou pour ralentir au temps gagné alors je crois que cette année là où nous sommes il y aura le grand prix de formule 1 historique c'est ça cette année aussi il revient encore cette année et pourtant il y était l'année dernière je sais pas mais je crois avoir vu l'info c'est à vérifier mais je crois qu'ils le font cette année aussi parce que comme il ya une année où il a été évité en 2020 je crois qu'ils ont fait en 2021 et le refont 2022 c'est ça puisque c'était 2020 2022 normalement voilà là aussi c'est un peu le même je pense qu'on essaiera enfin moi j'essaierai de voir pour passer un peu et on ne peut que vous inciter à aller le voir s'il n'est pas s'il n'est pas en public restreint parce que les pièces là ne sont pas très l'année dernière c'était pas possible effectivement en public restreint l'année et puis on retrouve là aussi des pilotes de légende comme jacky steward ou des gens comme ça là je dis ça parce que là où nous sommes là au port albert premier là voilà sur la place c'est les paddocks de la formule 1 là on est dans les stands de la formule 1 faut le faire faut le dire parce que les gens qui connaissent pas monte carlo monaco ne le savent peut-être pas mais ici c'est les stands de formule 1 quand c'est le grand prix voilà c'est vraiment le port qui sert à tout il sert aussi de village de noël de fête de foire d'attraction etc quand c'est les périodes festivités noël vraiment c'est le qui attirent les yachts exact en face aussi oui voilà carlos tavarez qui est au volant de sa lancia stratos l'équipage numéro 126 prêt à partir dans quelques minutes très concentré sur ses notes carlos tavarez très concentré ouais ouais ben il faut l'être parce qu'en plus ce sont des voitures pas simple à conduire et c'est un véritable exploit de faire un monte carlo dans une voiture comme ça avec peu d'espace à l'intérieur et avec avec comment dirais-je des des spécificités compliquées à gérer le 211 Jean-Pierre Telludor Fabrice Berrière sur Mercedes-Benz 281 de 211 à la 100 voilà c'est le départ de carlos son thunes tavarez c'est monsieur son anneau qui au départ le départ à la lancia stratos de carlos tavarez le grand patron du groupe stelantis monsieur son anneau qui était le copilote de sandro mulari dans les années 70 avec cette stratos qui était piloté par sandro mulari et c'est parti pour monsieur tavarez et on lui souhaite une bonne route parce qu'ils ont eu pas mal de déboires ces derniers jours et voilà le 185 Yann Rossner et Patrick Weber sur Ford Escort RS2000 MK2 à la 94ème position du classement général provisoire pour la Ford Escort Rossner Weber de 1976 à la petite fiat auto bianchi pardon petit auto bianchi sympathique alors très sympathique pour mémoire à l'époque il y avait le patron de d'auto bianchi france et de lancia qui avait organisé une petite coupe qui s'appelait la coupe auto bianchi chardonnay et où des jeunes pouvaient en découdre au volant de ces voitures là avec des sacrés bagarres et des performances tout à fait intéressantes pour cette petite puce des rallyes des voitures qu'on ne voit quasiment plus rouler non j'en ai conduit et c'était sympathique une petite traction avant ça faisait 70 chevaux mais c'était très 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 léger dans les 650 kg donc ça marchait ça marchait pas mal et là une cadette GTE devant nous j'ai couru avec ça aussi en 79 en 80 et c'était une voiture très fiable et très performante avec laquelle on a pu faire des résultats régulièrement dans les 10 premiers au scratch en championnat de France et avec lesquels on prenait beaucoup de plaisir alors j'ai entendu cette semaine la métropole de Nice que les voitures de collection vont pouvoir continuer à enfin il n'y en a pas beaucoup mais vont pouvoir rouler en ville au même titre les voitures qui ne polluent pas beaucoup en vignette 1 2 ou 3 ou 4 parce que les 5 vont être bientôt bannies de la ville de Nice notamment les camions et les bus éventuels ou les autocars même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup mais les voitures de collection pourront continuer à rouler à partir de ben c'est à partir depuis depuis hier exactement depuis lundi ces mesures de restriction sont enclenchées depuis hier ravi pour ma belle mère qui est aussi est de collection donc elle pourra rouler dans Nice il y a une exemption on est pas à Paris quand même à Paris les voitures de collection elles ont pas le droit de rouler la semaine ouais non mais ma sœur Anne elle prend des mesures peut-être un petit peu trop drastiques Une nouvelle porte Une belle Porsche en face de nous la numéro 136 Jean-Claude Lamorlette Ah oui Jean-Claude Lamorlette qui est parti C'est habitué ? 94, pendant 94. Non, il n'est pas là Jean-Claude Lamorlette, c'est après, c'est après. Le speaker s'est fait une petite erreur. C'est trompé. Marco Trévisan. Chonce Herst. Arnaud Dupin. Alors Romy, notre chroniqueuse littérature, nous a fait un petit dessin. Vas-y, montre-nous. Voilà, c'est la numéro 215. Et elle est juste en face, cette voiture. Allez, au fond, c'est la blanche. Alors, pourquoi tu as dessiné cette voiture ? Ben... Je n'avais pas trop d'idées. Je voulais dessiner une des voitures. Elle, elle n'était pas en train de bouger. Elle était juste en face. Du coup, c'est pour ça que je l'ai dessinée. Très bien. Très beau dessin. Bravo. Merci. Fiat 131 Bart. 2978. 138ème du classement Général Promisoire. En préparation, la 115. L'équipage Japonais. Avec, je ne sais pas si c'est une Datsun ou une Toyota. Ça doit être du Datsun parce que Jean-Louis a discuté avec l'animateur de Willy Delers. Et ils ont discuté avec des équipages d'Atsun. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être eux, effectivement. C'est ça. C'était... C'est ça. Avec Jerry. Il a discuté avec Jerry dans le podcast que nous avons sur la chaîne. Ouais, ouais, d'accord. De Willer Delers. Voilà. Je nous enregistre une ancienne de la 16e. En 1971. De Giuseppe Torentini. Et Scoda. Et de Filippo Scobane. 141ème position. Alors là aussi... Scoda de Badonbourg. Alors, Scoda, dans ces années-là, même l'usine, ils n'avaient pas de gros moyens. Et quand ils avaient des réparations à faire sous la voiture, les mécanos, il a levé et il a metté sur le côté pour accéder au-dessous de la voiture. Ah ouais. C'est véridique, hein, pour l'histoire. Véridique. Et j'avais même été en contact avec eux pour courir avec ça. Et le responsable s'appelait Pavel Vanebav et c'était un ancien pilote avec ses voitures. J'avais appelé en Tchécoslovaquie et j'étais en contact. Ah ouais. Et finalement, ça s'est pas fait. C'était encore bien compliqué à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas l'Europe comme ça et les communautés. Les équipages japonais sont des élèves en école d'ingénieurs. GOLF GTI, équipage 89, équipage français. L'équipage numéro 67 à la 167 position du classement général provisoire concentré. La concentration extrême. Allez, c'est le départ de Michel Chabron, le restaurateur qui est sur le podium. Ah d'accord, avec la BM. Bon, s'il conduit aussi bien qu'il fait la bouffe, ça devrait aller. Je pense. On aurait bien aimé. Je suis pas sûr. 76e position. C'est Michel Chabron et à Pont de l'Isère, je crois. C'est un restaurateur de Pont de l'Isère. Oui, oui. Plus qu'un restaurant. Attends, un dernier toque. Un grand chef. Un grand chef, ouais. Le Porsche 946 de l'équipage Péculier Laurent de 1970. Opel Cadet. Opel Cadet. Avec les Italiens. Ouais. Moteur 2 litres. Ça faisait 115 chevaux. Ça pesait 900 kg. Ça tenait assez bien la route et ça prênait bien. Et c'était agile. On va voir l'escope de 9ème K2 de l'équipage numéro 30 à la 109ème position. Une voiture que Yves Joigny, que nous connaissons régulièrement sur RVPB. Yves, roulait sur Opel Cadet aussi. C'est ça. Et pour l'anecdote aussi, Yves Joigny a fait au moins un rallye, si ce n'est plusieurs, avec Jean-Claude Andruet. D'accord. Et puis alors, tout à l'heure, on parlait de l'émission de son fils. Enfin, l'émission dans laquelle son fils participe, Eric. C'est l'émission Top Gear. Voilà. Sur RMC. Top Gear. Voilà. Je vous ai revenu. Une émission un peu loufoque, hein. Où il modifie des voitures dans des transformations peu vraisemblables. Bon. C'est distrayant. Alors, je fais une dédicace aussi à notre partenaire automobile. de la radio, qui est ABS Car Solutions, qui est un garage automobile dans les Yvelines. Voilà. On lui fait allusion parce que c'est le seul partenaire automobile que nous avons à l'heure actuelle dans l'association. mise à part la moto avec AMV et Yamaha, bien entendu, nos partenaires principaux. Mais nous avons également ABS Car Solutions, un petit garage qui fait des merveilles dans les Yvelines. et c'est bien dommage qu'ils soient pas avec nous. Voilà. De la préparation un peu énorme. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage qu'ils soient pas là, mais je pense que cette émission sur le Monte Carlo, on leur aurait plu. C'est une grande famille de passionnés tout le temps. Voilà. Devant nous, là, on a une SAB. Une SAB des années 60, qui était aussi très agile sur la neige. Bien qu'un peu lourde et encombrante, mais qui tirait son épingle du jeu. avec des pilotes comme Stig Blankwist dans ses débuts. Ah non, j'ai dit une SAB, c'est une Volvo, ça. Ah, c'est une Volvo, oui, pareil. Volvo Sport. Au niveau des formes, elles se ressemblaient pas mal. La SAB peut-être un peu plus courte et plus agile. Par contre, il y a une Volvo sur le podium. Voiture dont tu parlais tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Quatre portes, là. Sur Volvo, donc Volvo 242 de 1962. Ça aussi, ça marchait très, très bien. Ça gagnait sa catégorie au Monte-Karl. Avec des bons pilotes, notamment Christian Dorf. C'est des sacrées voitures, ça. Christian Dorf de Versisteron, Gap. C'est pas du grand déd'esthétisme, mais en tout cas, il y a de la mécanique là-dessus. Ouais, ouais. Il y avait des chevraux. Et ça a fait des super résultats. Allez Alpine, A310, équipage français. Oui, c'était... C'est vrai que l'icône chez Alpine, c'est quand même l'A110. La A310 est venue après. Ça a été... Il y a eu un peu moins d'engouement. C'était une voiture un petit peu plus bourgeoise. Mais néanmoins avec un look très plaisant et qui est toujours d'actualité. Et un look original avec toujours un moteur arrière. C'est un tournant de Jean R. Vieux et Pierre Luchard, A310, équipage numéro 57. À 80, Encore l'auto Bianchi. Allez, une petite auto Bianchi qui passe. L'équipage numéro 195 Au départ Serge 975 Avec à son bord Alpine A110 Porsche De Badenbourg 211ème Du placement général Au provisoire Très beau Cette vieille Porsche là Et 908 C'est vraiment Très recherché 0178 Xavier Bernard Et d'ici un client En 1929 Et d'ici un 94 Et d'ici un En général Ce soir De bon apport Oui on va avancer un peu Allez On va avancer vers la France J'ai du nom Michel Lébec Alpine Renault A310 V6 De 1962 Suite L'équipage numéro 83 A la 97ème position Allez on remonte un petit peu Ce départ Vous allez voir un petit peu La queue Qui défile Et pourtant là On est en milieu De classement du départ Je pense En milieu de départ final Un peu plus Un peu plus Bon comme je dis On a pas vu De l'équipage féminin Non pour l'instant Qui en a Dans la liste des engagés 100% féminin On a pas vu La parité n'est pas respectée Ouais ouais Ah L'équipage 110 Tiens Jérôme Rivière Ah bah il est au volant En fait Voilà L'équipage 110 Jérôme Rivière Et Xavier Ponteux Les voilà T'as dit que tu voulais Les interviewer Non on peut On a pas Il conduit là Hop Oh tu connais Oh Ancien pilote du Dakar Paris Le Caire Et qui passe 110 Allez on va remonter Un peu la filetan Allez Vas-y Filtan Tu veux Hop Filtan 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 Non 24 Porsche Avec un équipage français Petite 104 Z Volvo alors Avec quand même Un drôle de nom De pilote Ou de copilote Et grane rude Alors C'est très facile Voilà la 104 Elle va s'envoler la 104 Elle va s'envoler Elle va s'envoler ou pas ? Voilà tous ces moteurs qui vrombissent Bande escorte Encore un équipage japonais Allez, Serpagi R5 Turbo 16 Oui, lui aussi, c'était un sacré pilote qui a fait du rallye, du circuit pilote éclectique et très rapide toujours dans le bain et souriant Magnifique R5 Turbo aux couleurs, là aussi, Renault jaune et noire Couleur des poils Couleur des poils Alors comment ils font avec les autocollants ? Ils remettent des autocollants ? Ils en refont faire Oui, ils en refont faire maintenant avec les lasers, les trucs qu'on refait les autocollants que tu veux Parce que même les marques, elles n'existent plus quand on voit Oui, oui, bien sûr Bien sûr, Sibier, tout ça, maintenant c'est Valeo Oui, ça n'existe plus Avant c'était Sibier Marshall pour les phares Il s'est perdu dans le classement, Serpagi, non ? Oui, 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 oui Il a dû rouler trop vite Il ne faut pas respecter sa moyenne Oui, peut-être, peut-être Il s'en fout C'est possible, Jean Ragnotti Qui a beaucoup été présent au Monte Carlo historique C'était la même chose Il était dans les derniers Lui, ce qui lui plaisait C'était de rouler vite et de faire des dérapages Sans faire de moyenne Peut-être Il s'en fichait de la moyenne Voilà, nous approchons au terme de notre émission radio et en vidéo Reportage VIP pour RVPB Jean-Claude, un petit mot sur... Alors, on va tourner la caméra Hop, voilà Un petit mot pour conclure cette émission Pour conclure, je dirais que c'est toujours avec grande satisfaction Qu'on assiste à ce beau spectacle Et je pense que cette dernière nuit va être très chaude Au sens figuré, bien entendu Parce qu'au col de Turigny, à plus de 2000 mètres À plus de 2000 mètres, on se prie à la question tout à l'heure 2000 mètres à Turigny Il ne fait pas vraiment chaud, hormis dans les voitures On espère que les pilotes seront encouragés par beaucoup de monde Et surtout, on leur souhaite de prendre énormément de plaisir au volant Et d'en profiter largement Tout à fait, et puis de toute façon Moi, je vous retrouve, chers auditeurs et auditrices Paris, t'es obligé, je vous inquiétez pas Je vous retrouve demain Dans quelques secondes, tout à l'heure Dans quelques minutes Mais véritablement, je vous retrouverai demain Pour finaliser cette émission Puisque demain, je vous donnerai le classement définitif Depuis le studio On ne sera plus sur le port, forcément Mais demain matin, il y aura les résultats de ces deux spéciales nocturnes Pour cette dernière nuit du rallye Monte Carlo historique Donc rendez-vous dans quelques minutes C'est la magie de la vidéo Frais et dispo pour vous donner les résultats Voilà, mais en tout cas, nous En ce mardi soir, on va devoir rendre l'antenne Et en tous les cas, une bonne route au pilote Voilà Et merci à tous de nous avoir suivis sur nos réseaux RVPB Ainsi que sur nos chaînes respectives YouTube, Facebook Voilà Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous À Monaco et ailleurs Pour RVPB Voilà Donc Claude, à bientôt A bientôt Et que la passion nous anime encore bien longtemps Tous Voilà Romy, à bientôt Et pour tes futures chroniques Que tu avais déjà démarrées Et que tu continues A bientôt Et je vous souhaite de lire mes chroniques Voilà, la prochaine chronique à venir dans moins de 8 jours, je crois Sur Facebook Asso RVPB Voilà, allez, on va rendre l'antenne Devant la Lotus Devant la Lotus Voilà, la Lotus Rouge Numéro 32 Magnifique voiture C'est une collection très collection très recherchée Et bonne nuit à tous Et rendez-vous demain en studio pour la fin de ce rallye Monte Carlo historique 24ème édition C'était Jérôme C'était Jérôme, Jean-Claude et Romy pour RVPB VipradioOnline.fr Au revoir Au revoir Et bonne nuit à tous Voilà, c'est la magie de la radio Rectificatif Rectificatif, Eric Jouani ne tourne pas dans l'émission Topgir sur RMC Découverte Jean-Claude a fait une petite confusion avec Bruce Jouani Voilà, qui est lui, animateur radio dans l'émission Topgir Voilà, donc Eric, si tu nous écoutes, c'est rectifié On le sait Tu n'es pas animateur radio, animateur télé dans Topgir Mais en tout cas, on te fait confiance pour la cuisine Voilà, allez, on passe à la suite de notre résumé de ce rallye Monte Carlo Avec les résultats de ces deux dernières spéciales La SR16 et la SR17 Comme vous l'avez vu en image dans notre émission Nous étions donc à Monaco hier soir, mardi 1er février Pour cette étape finale Avec ce départ entre 21h et 23h et quelques Voilà, parce qu'on vous a quitté Il était plus de 23h sur place Mais ce n'était pas tout à fait terminé Il y avait à peu près encore un quart des véhicules qui n'étaient pas partis Alors, voici donc le résumé des résultats Concernant la SR16 Sospelle-Labolène-Vésubie 31 km qui a démarré à 22h10 On se posait la question justement Quel était leur itinéraire de liaison ? En fait, je vous le donne C'est très simple Ils sont partis de Monaco Ils sont allés en direction de Roquebrune, Cap-Martin, Menton, etc. Et ils sont montés à Sospelle Directement dans la vallée de la Roya Et ensuite, ils ont rejoint la Bollène-Vésubie Sospelle-La Bollène Ça par contre, c'était la spéciale Voilà, de 31 km Victoire donc de Qui de Vasilopoulos sur Ford Escort MKE Devant Sean sur Mini Cooper S et Maes sur Porsche 914 Et ensuite, de la Bollène-Vésubie Ils ont fait une liaison en direction de l'Oda Pour la SR17 entre l'Oda et Coaraz 22 km C'était la dernière de ce rallye RMC historique Monte Carlo A 23h20, ça a démarré cette SR17 Et là, encore une victoire de Vasilopoulos Sur la Ford Escort Suivi également par Sean et Maes Aucun changement concernant les 3 premières places De ces 2 spéciales de la nuit Voilà, avec ce détour donc au col de Turini Voilà, et ensuite, le contrôle horaire à Monaco Et bien, les équipages sont revenus Autour de 1h20 du matin Pour les premiers les plus aguerris Voilà, alors maintenant, on va parler un petit peu De ce classement général du rallye Monte Carlo Monte Carlo historique Qui l'a gagné cette année Cette 24ème édition en 2022 Je vous avais donné la puce à l'oreille Il y a quelques minutes en arrière dans notre émission Et bien oui, c'est bien lui, c'est l'allemand Antoine Cornet de Weiz-Ruart Avec Philippe Cornet de Weiz-Ruart C'est cet équipage qui a remporté Qui était d'ailleurs leader hier soir Du général, et bien il n'y a pas eu de changement dans la nuit Ils ont remporté cette 24ème édition Du Monte Carlo historique sur leur Porsche 911 avec 1800 points à leur actif Ils sont suivis par Oshavias Sur Porsche 911 également Avec un écart de plus de 150 points Voilà, d'ailleurs pour la petite info Vous l'avez eu en tout début d'émission C'était le podcast de Jean-Louis Qui était à Reims Et en fait il nous a fait un petit peu un historique Il nous a donné les anecdotes de ce rallye Monte Carlo Cette année Et il l'a dit Il l'a dit également Il y a eu à peu près une trentaine de Porsche au départ C'était la marque qui avait le plus sur ce rallye Monte Carlo historique Je crois qu'il a dit 36 Il y avait 36 Porsche sur le rallye Et on les a bien eues sur le port Elles étaient bien là Ensuite, donc Oshavias Deuxième Le troisième C'est Canella Sur R12 Gordini C'est un italien Il est à 190 points de l'allemand De Antoine Cordé de Weiz Ruhar Voilà, au niveau de l'écart Et quatrième On continue un petit peu Dans le classement À faire les cinq premiers Puis après on va aller jusqu'au dix premiers Après je vous donnerai d'autres infos Sur les différents engagés classés Donc Ayolfi, quatrième Sur sa Lancia Beta Coupé Maès, cinquième Sur sa Porsche 914 Sixième Cachine sur Golf GTI Sean, septième Sur sa Mini Cooper S Sean, rappelons Qu'il a été deuxième cette nuit Sur les deux étapes Et Maès, cinquième Sur la Porsche 914 A été troisième Donc c'est quand même Ils se sont bien placés Cette nuit aussi là-dessus Voilà, donc Maès, cinquième Cachine, sixième Et Sean, septième Allez, on descend un peu Dans le classement On va à la huitième place Et on trouve qui ? Le premier français Le fils de Michel Chabran Louis Chabran Avec Lucas Roland Sur la BMW 1602 Vous les avez dans notre émission On les a filmés Juste avant leur départ Et bien, ils ont terminé A une brillante huitième place C'est le premier équipage français Bravo à eux Voilà, ensuite Neuvième François Abrial Sur Peugeot 104Z Belle performance aussi Pour cette petite Peugeot Dixième Et bien, on retrouve qui ? Un ancien vainqueur Du rallye Monte Carlo En 1988 Et d'ailleurs, il a été au micro De notre émission Comme vous l'avez vu tout à l'heure C'est Bruno Sabi Il a terminé avec sa Ford Capri En dixième position Il est dans le top 10 Bruno Avec sa Ford Capri 2300S Voilà Merci à lui d'ailleurs Pour cette émission radio Et cette émission vidéo Et d'ailleurs, on le transmettra A son association Espoir contre le cancer Ensuite, à la douzième place On a qui ? On a Olivier Campana Le monégasque Sur sa golf Ensuite, 65ème position On a le restaurateur Michel Chabran Voilà Et surtout le grand chef cuisinier Bien sûr Comme le disait Jean-Claude Dans la soirée d'hier Ensuite, à la 84ème place Nous avons le patron De Stellantis PSA Carlos Antunes Tavares Et je me suis renseigné Ce matin très tôt Lancia fait partie Du groupe Stellantis Voilà Pour ceux qui ne le savaient pas Parce que Jean-Claude Se posait la question Et bien, je te la donne la réponse Ensuite Et d'ailleurs, on le remercie Carlos Antunes Tavares Puisqu'il nous avait accordé Une interview Dans notre émission de Reims Que Jean-Louis avait enregistrée Sur notre chaîne YouTube Vous pouvez la retrouver Il y a l'interview De Carlos Antunes Tavares Ensuite, à la 143ème place On a retrouvé Alain Serpaggi Que vous avez vu Au départ Ce soir Cette nuit On l'a filmé Au moment où il prenait le départ Et bien, il est 143ème du Général Sur sa R5 Turbo 1 Et non pas Turbo 16 Ensuite, à la 145ème place Nous avons Jérôme Rivière Que nous avons vu aussi au départ Mais on ne l'a pas vu avant le départ Mais on l'a vu au départ Et donc, il a terminé Sur son Alpha Romeo Ce rallye Et à la 161ème place Nous avons Jean-Pierre Appert Et Michel Rostand Qui ont terminé Alors, ils ont eu pas mal de pénalités aussi Vu leur classement Mais voilà En tout cas, ils sont là Ils sont arrivés à terme Et à noter aussi L'abandon du numéro 74 On n'était pas au courant hier soir Quand on l'a interviewé Jean-Claude Lamorlette Ne nous l'a pas dit Mais avec Antoine Raymond Son pilote Antoine Raymond Ils n'ont pas pu Prendre le départ De l'étape finale Alors, ils ont fait le podium De l'étape finale Mais à priori Ils ont dû revenir Voilà Donc, ils étaient non partants Déclarés à l'étape finale De hier soir Voilà Concernant Les résultats définitifs De cette 24ème édition Du rallye Monte Carlo Historique Qui s'est tenue Du 27 janvier Au 2 février Merci à Jean-Louis Merci à Jean-Claude Merci à Romy Qui nous a accompagnés également Merci à vous Chers auditeurs Et chères auditrices De nous avoir suivis A très bientôt Pour de prochains reportages Sur l'antenne de Vipradio Online.fr C'était Jérôme Pour RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501